Je vais vous faire sortir un peu des champignons et puis on va parler un peu des organismes vraiment intéressants, c'est-à-dire les coléoptères, que j'étudie depuis maintenant 14 ans. Je fais un petit bureau d'études. Je suis spécialisé dans les inventaires d'insectes, notamment coléoptères. Et récemment, je me suis associé avec Bernard Rivoire pour pouvoir parler aussi de champignons linicole et notamment étudier de plus près tous ces petits organismes qui vivent dans les champignons du bois mort. Je vais vous présenter un peu un état des lieux du sujet, les grands thèmes qui ont été étudiés et puis les questions qui restent en suspens. J'ouvre cette présentation sur une découverte qu'on a eu la chance de faire récemment. Sur un saule, Bernard a trouvé des phénomopsis concatins. Dans les petits tubes de ce champignon vit le plus petit coléoptère d'Europe qui ne dépasse pas le demi-millimètre de long. La barre noire qui est en travers, c'est le cheveu du photographe. Donc cet animal est nouveau pour la faune de France depuis peu de temps qu'on a mis la main dessus. Alors maintenant qu'on sait bien le trouver, on en trouve un peu partout, y compris en Île-de-France la semaine dernière. Et en fait, il utilise les pores du phénomopsis comme terrier. Il va gratter à l'intérieur, il mange les spores et on les voit se balader à la face inférieure de ce champignon. Si des fois vous mettez la main sur des phénomopsis et que vous voyez des petites boîtes qui ressemblent à ça, je veux bien profiter de l'information. Alors voilà le plan que je vais essayer de suivre. J'ai réalisé ce PowerPoint avec l'œil averti de Bernard qui m'a corrigé quelques erreurs et déterminé quelques champignons. Donc je vais d'abord vous présenter ce que sont les coléoptères dits saproxiliques, tous ces organismes qui dépendent du bois mort. Ensuite on va regarder un peu les relations de mycophagie, les questions de symbiose, je vais revenir là-dessus. Et après je passerai de manière plus large à tout ce qui est communauté dans ces champignons, quels sont les facteurs qui vont faire que les insectes vont trouver leurs champignons hautes, qu'est-ce qui fait que les communautés sont structurées et puis comment tout ça s'organise dans l'espace et comment ça interagit avec les facteurs de l'environnement. Ça nous amène sur la biologie de la conservation avec quelques exemples de biologie de conservation que je vous présenterai qui sont relativement bien documentées. et la liste des choses qui restent à faire parce qu'il y a encore énormément de choses à faire sur le sujet. Alors je commence par une présentation un peu globale de ce qu'il y a dans la forêt. Donc il y a divers organismes, des sangliers, tout ça. On va retrouver un peu ce qu'a dit Jean-André ce matin parce que ça c'est des choses qu'on avait réfléchies tous les deux. Vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments ligneux, donc en vert et puis en marron. Aussi bien le bois vivant que le bois mort. Donc en termes de biomasse c'est des choses assez importantes. Par contre si on regarde tout ce qui est biodiversité, vous voyez que les logiciels libres c'est pas mal mais des fois ça saute dans les présentations, j'espère que ça va bien faire jusqu'à la fin. Tout ce qui concerne la biodiversité en forêt, pour moitié des espèces, ce sont des espèces qui sont associées de près ou de loin à tout ce qui est la décomposition du bois, tout ce qui est lié à la décomposition de la matière ligneuse. Le schéma de Jean-André de ce matin avec la biomasse, donc beaucoup d'arbres, pas grand chose en champignons et en insectes. Moi vous voyez que j'ai rajouté les petits arthropodes et tout ça, parce que Jean il avait mis que les champignons, c'est pas très sympa. Alors qu'en termes de diversité, évidemment, on est sur des rapports complètement différents. Alors tous ces organismes qui vivent dans le bois mort et qui jouent un rôle important au niveau du fonctionnement de la forêt, on les appelle saproxiliques. La définition que je préfère c'est celle de mon collègue Alexander, qui lui parle d'espèces impliquées ou dépendantes de la décomposition fongique du bois ou de tout ce qui découle de cette décomposition. Donc lui, il fait intervenir les champignons dès le départ, aussi bien sur arbres vivants que sur arbres morts. Par facilité, on rajoute les espèces qui mangent du bois sans l'oeuvre de champignons, donc les vrais xylophages, et puis toutes les bestioles qui vivent autour de ces très gros arbres ou ces vieux arbres, notamment les espèces associées à la sève, aux écoulements de sève. Alors, pour vous situer un peu la diversité, sur les diversités biologiques sur lesquelles on se trouve, voilà un exemple que j'ai pris en Suisse, où c'est un petit pays, il y a 7500 espèces de champignons, alors je ne sais pas s'il y a tout l'ensemble des champignons ou s'ils ont pris que les champignons supérieurs, en coléoptère, on est à peu près à la moitié de ce qu'on a au niveau français, parce qu'en France, on est à 11 000, et vous voyez qu'en gros, 30 à 37% de ces organismes-là sont liés de près ou de loin au bois mort et à la décomposition du bois. Donc, un groupe fondamental, et c'est pour ça que j'ai pas mal de boulot, et que ça intéresse pas mal de monde. Alors, sur ces relations coléoptères-champignons liées au bois mort, je vais faire deux thématiques, ceux qui vont d'abord présenter les consommateurs de champignons, et puis dans une deuxième partie, on va voir comment les coléoptères et les champignons interagissent. Alors, j'ai parlé d'utilisateurs, et ce sera surtout de la symbiose dont il va s'agir. Un cas un peu particulier que je cite là, parce que c'est vrai que les mixomisettes, c'était rattaché aux champignons jusqu'à il n'y a pas longtemps, je voulais simplement vous signaler qu'il y a des coléoptères qui vivent dans les mixomisettes, qui bouffent les mixomisettes, et notamment, il y a des familles entières, alors elles ne sont pas grosses, mais c'est quand même des familles entières, qui sont strictement associées à ces mixomisettes, avec probablement une histoire évolutive mise en place il y a très très longtemps, et une co-évolution très longue entre ces groupes, qui a conduit à ces spécialisations vraiment importantes. Alors, au niveau historique, la consommation de sporophores, on en a quelques traces dans l'ambre d'il y a 110 millions d'années, avec des petites crottes d'arthropodes qui ont mangé des sporophores, et donc on va retrouver dans ces crottes, ce n'est pas moi qui les fais, mais ils ont retrouvé les éléments du carpeau fort, et la preuve que les arthropodes se sont très tôt intéressés à ces champignons liés au guamon. Alors, chez les mycophages, on a absolument tous les cas de figure, on a des généralistes, des spécialistes pour un champignon particulier, on a des animaux, des coloptères qui vont manger des spurs, d'autres qui vont manger des mycélium, d'autres qui vont manger les deux, on a des larves qui vont avoir un biotope, enfin, une ressource particulière, et on a des adultes qui vont manger soit la même chose, soit des choses très différentes. Donc, une très très grande variété. Je vous ai mis un exemple, pour le Phryganophilus rufficolis, qui est une bête extrêmement rare, qui est sur la directive Habitat, dont les adultes se nourrissent des spurs du FOMES, alors que la larve, elle, vit dans la carie blanche de FOMES. Donc, c'est lié au FOMES de près ou de loin, mais au niveau de la ressource précise, on est sur des choses un peu différentes. Deux autres mangeurs de sporophore, alors ça, c'est une étude que j'avais faite en 2005, j'avais un étudiant sous la main, je lui ai fait disséquer des tubes digestifs de petits coloptères, et ensuite, il a coloré, et puis il a regardé comment ces bestioles mangeaient, avalaient leurs champignons, et qu'est-ce qu'elles avaient dans le ventre, finalement. Et on voit, en gros, bon, c'est pas un peu pour l'exemple, mais c'est deux stratégies, avec le mycétoma qui va avaler des gros morceaux de champignons le plus possible, et ensuite, la digestion va se faire, la digestion va concerner l'intérieur des ifs, et les parois vont rester entières, alors que le triple axe, lui, c'est un mâche couilleur, en quelque sorte, il est sur des champignons un peu plus friable, lui, il va broyer beaucoup plus finement sa nourriture. Ah oui, ça a tout sauté, là. Bon, bref. Donc, par rapport à cette nutrition des coléoptères mycophages, il y a, dans la plupart des cas, l'intervention de symbiose, avec des catégories, donc, il y a les exosymbioses, les endosymbioses que je présente tout à l'heure, les endocytobioses, ce sont des symbioses qui se réalisent à l'intérieur des cellules intestinales des organismes, dont ça concerne des organismes, comme les trois du bas, qui vivent dans des denrées extrêmement déshydratées, c'est des choses un peu particulières, qui sont basées sur des bactéries et des levures. Les exosymbioses et les endosymbioses concernent des protozoaires non levures, non, des protozoaires, et également bactéries et levures, et puis, sur les exosymbioses, ça va concerner uniquement des champignons qui ne sont pas de levures. Donc, je vais vous présenter ces deux cas. Alors, d'abord, les endosymbioses, ce sont des symbioses qui se déroulent dans le tube digestif des différents coléoptères. Ça a été beaucoup étudié par l'équipe de Blackwell, qui est au centre de la photo. Ils se sont intéressés aux coléoptères mycophages dans les forêts tropicales de Panama. Ils ont récolté une très grande diversité d'espèces dans le plus de familles possible. Ensuite, ils ont extrait le tube digestif, fait du séquençage de levures, et à la sortie, ils ont détecté plus de 200 espèces nouvelles de levures, soit un bond de 30% sur ce qui était connu à l'époque. Donc, un succès important pour cette étude. Dans la plupart des cas, ils ont mis en évidence qu'il y avait une espèce de coléoptère associée à une espèce de levure. Ça, c'est le cas général. Et puis, des fois, il y a une espèce de coléoptère qui est associée à plusieurs espèces de levure à la fois. Ils ont montré également qu'il y avait des transferts possibles de levure entre différents coléoptères. Leur calcul montre qu'il y a, si on s'intéressait de la même façon à plein d'autres espèces et à tout ce qu'ils n'ont pas pu faire, il y a au moins 4000 levures qui restent à découvrir. Moi, j'avais participé à leur étude parce qu'ils s'étaient intéressés à un genre qui s'appelle Deorodontus qui, aux Etats-Unis, est assez commun, mais chez nous, c'est des espèces qui sont extrêmement rares. Donc, je leur avais envoyé quelques exemplaires pour qu'ils mettent la main sur des levures nouvelles. C'est le bête, vous voyez, ça fait 2,5 mm. Ils m'avaient demandé de leur couper la tête parce qu'à la douane, ils ne voulaient pas que les animaux arrivent vivants. Je ne sais pas ce qu'ils ont pu en faire après, mais bon, j'en avais envoyé quelques-uns. Et donc, au niveau de leur questionnement, eux, ils ont fait ça surtout pour les capacités enzymatiques de ces levures parce que l'idée, c'était après de pouvoir réutiliser ces levures en biotechnologie pour leur faire digérer des choses ou faire transformer des matériaux à notre profit. Il y a une autre question qui est derrière, c'est comment se va se construire chaque symbiose et notamment, est-ce que le fait qu'un coléoptère puisse acquérir une nouvelle levure va modifier sa capacité à manger tel ou tel champignon et finalement, elle va faire changer de substrat ou va faire évoluer le couple coléoptère-levure vers quelque chose de nouveau et transformer petit à petit les espèces. Donc, un rôle de spéciation probable mais malheureusement qui n'a pas pu être résolu dans ces études-là. Alors, si on sort des endosymbioses, on a une deuxième grande catégorie d'usage du champignon, c'est les exosymbioses qui vont se passer à l'extérieur de l'organisme. Elles sont plus ou moins strictes. Quand on est sur des symbioses peu strictes, on a affaire à des structures de transport de champignons qui sont peu spécialisées. J'ai eu du mal à trouver des illustrations parce qu'il y a assez peu d'imageries de ce genre de trucs. C'est par exemple des espèces de cavités qui se trouvent sur l'avant du coléoptère adulte avec des petites soies qui vont retenir les spores et finalement, le coléoptère va transporter ces spores d'un arbre à l'autre et infester, disperser le champignon. Ça, c'est l'infestation passive. Par contre, il y a des espèces qui dépendent beaucoup plus finement des champignons et qui, elles, vont avoir une infestation active. Par exemple, c'est les petits scolites qu'on appelle les ambrosias beetle. Ce sont des scolites qui sont très bien représentés dans le milieu tropical. On a quelques espèces en Europe. Ces scolites ont des mycangiums, ce sont des petites cavités qui sont dédiées au transport d'un champignon symbiotique. Celle-ci se trouve à la base des mandibules. La mandibule commence là. Quand la femelle va creuser sa galerie, elle va infester le bois avec le champignon rôte. Voilà ce que ça donne quand on coupe une branche avec ses galeries infestées par le champignon. Je vous ai mis l'exemple d'ambrosiella avec un scolite qui s'appelle Xyluborus dispar qui est très commun sur les peupliers. Pour le scolite, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque le champignon va tapisser les galeries, il va prédigérer tout ça, il va rendre l'azote disponible, il va commencer la prédigestion du bois et du coup, les larves de scolite vont profiter d'une nourriture beaucoup plus facile. L'affaire se corse quand les champignons symbiotiques, en général, sont non pathogènes, mais des fois, ils passent pathogènes et là, on peut avoir des problèmes à grande échelle. Notamment, là, c'est la phylogénie de tous ces ambrosias fungis. Vous voyez qu'ils sont associés à différents scolites. Vous avez des genres associés à différents coléoptères. On retrouve notre Xyluborus dispar et son ambrosia là, tout en bas. Par contre, en rouge, je vous ai mis en rouge le cas de l'ophiostoma, l'ophiostoma ulmi qui est associé au grand scolite de l'orme. Jusqu'à récemment, tout allait bien. Et puis récemment, l'ophiostoma a muté, s'est transformé et on l'a appelé nouveau ulmi et en fait, elle est passée de non pathogène à pathogène et on a eu tous les gros problèmes de graphiose qui ont décimé les ormes un peu partout. Paradoxalement, ces problèmes de pathogénicité, je n'ai pas trouvé beaucoup d'exemples, c'est quelque chose qui n'a pas l'air beaucoup étudié, peut-être que je n'ai pas assez cherché, mais il y a assez peu de choses. J'ai trouvé une synthèse sur ces aspects-là avec une explication de ces changements brutaux de symbiose non pathogène en symbiose pathogène qui sont notamment au croisement de trois facteurs. La colonisation de nouveaux territoires, donc là, c'est essentiellement les squelettes qui vont aller chercher, qui vont s'étendre et qui vont arriver dans des régions où ils n'existaient pas jusqu'à maintenant. En France, par exemple, on a trois des squelettes les mieux représentés dans les piégeages que je peux faire. Il y a une vingtaine d'années, ces squelettes étaient complètement absents. Maintenant, ils sont partout. Alors, pour l'instant, il n'y a pas trop de problèmes, mais voilà, ils sont vraiment envahis tout le pays en une vingtaine d'années. On a aussi une modification du comportement du coléoptère qui va subitement changer d'arbre haute, ce qui va bien aussi avec la colonisation de nouveaux territoires parce qu'il va être en contact avec des nouvelles essences. Et puis, on a également un aspect qui est lié aux champignons qui va se transformer, qui va dépasser la résistance de l'arbre ou alors faire que l'arbre va surréagir et va finalement mourir du fait de cette surréaction. Donc, à mon avis, des choses encore à creuser sur ces aspects-là. Alors, cette diapo, pour finir sur les exosymbioses, je vais rejoindre ce qu'a dit Marc-André tout à l'heure sur le fait que les larves de coléoptères sont capables de récupérer les enzymes ou les matières de champignons à l'intérieur du bois. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite aux Etats-Unis sur un capricorne qui s'appelle Monocamus qui vit dans les abies et qui vit associé, enfin, il vit dans les mêmes troncs qu'un champignon qui s'appelle tricodermant. Et en fait, toute l'étude a permis de montrer que, donc, au niveau des graphiques ici, c'est l'activité de digestion de la cellulose à l'intérieur des tubes digestifs des larves dans le bois. Donc, on voit que le champignon seul produit une activité de digestion de cellulose encore assurée et que les larves seules ne sont pas capables de développer cette habilité à digérer la cellulose. Par contre, quand on les associe avec le champignon, eh bien, dans leur tube digestif, elles vont profiter du bagage enzymatique du champignon qui vit dans le bois pour digérer la cellulose et finalement avancer dans leur développement. des cas où les coléoptères vont récupérer les enzymes du champignon à leur profit. Il y a aussi un autre cas dans les pas accrochés avec un grand capricorne qui s'appelle j'ai oublié son nom, Tragosoma qui vit pareil dans le bois et qui profite d'enzymes émises par les champignons pour sa propre digestion. J'en ai fini avec ces aspects de biologie cellulaire ou de symbiose, etc. Je vais passer à des aspects plus généraux de communauté sur les facteurs qui font que les tels ou tels bestioles vont se retrouver les unes avec les autres. Donc la première question, la première approche c'est déjà l'attraction du champignon. Qu'est-ce qui fait que tel insecte va être attiré par tel champignon de manière plus ou moins spécifique ? Alors la première étude, une étude la plus basique, c'est la partie de gauche avec toujours le FOMES et puis un coléoptère qui s'appelle BOLITOPHAGUS qui est strictement inféodé à ce FOMES. Et donc mon collègue John Cell a réalisé une étude en mettant simplement des carpeaux forts ou de l'éthanol. Donc vous voyez que les carpeaux forts seuls suffisent à attirer les BOLITOPHAGUS. L'éthanol ça marche mieux, ça marche aussi chez les humains. Et quand on mélange les carpeaux forts et l'éthanol, on a le maximum d'attraction. Ce qui fait qu'on se bataille souvent avec Bernard parce que sur le terrain moi je cherche des carpeaux forts plutôt décomposés en cours de fermentation alors que lui cherche des choses propres, nickel, sans coléoptère. Donc ça laisse place à la discussion sur le terrain. On va retrouver dans une autre étude cette question, enfin la présence des alcools dans l'impactivité du sporophore. Donc là c'est une étude où l'antenne de malheureux 6D a été coupée, gardée vivante et on a mesuré l'activité électrique à la sortie de l'antenne en présence de différents composés et on voit que la réaction électrique de l'antenne est significative quand on est en présence de cet alcool qui est le 1-octane-3-ol donc avec vraisemblablement une attraction qui se fait via un alcool. Mais en fait les choses sont beaucoup plus compliquées que ça puisque dans cette étude donc ça c'est une étude canadienne on a 3 ténébrions qui sont associés à un même champignon qui pousse sur résineux et en fait dans cette étude on a la combinaison de 3 molécules qui ensemble vont réaliser vont devenir attractives pour ces 3 coléoptères à des dosages pas les dosages maximum selon les espèces les dosages les espèces vont avoir une réaction différente selon les dosages donc dans cette étude il est montré que c'est pas chaque molécule qui est importante c'est le mélange des 3 il y a d'autres pistes qui suggèrent qu'en fait il n'y a pas une molécule particulière qui va réaliser l'attraction mais plutôt un mix d'odeurs et notamment le fait que les composés qui sont les plus fortement émis par le champignon par exemple pour phomitopsis et phomès c'est les composés que j'ai soulignés en bleu on retrouve notre petit alcool de tout à l'heure avec la flèche noire les composés les plus massivement émis par le champignon ne sont pas ceux qui font réagir les coléos donc il y a vraisemblablement des choses à creuser au niveau des mix d'odeurs notamment le bois pourri pourrait intervenir ou alors des terpènes là qui ne sont pas étudiés encore parce que c'est assez compliqué visiblement des terpènes qui seraient plus spécifiques du champignon et qui permettraient d'avoir une attraction il y a aussi une autre une question qui est encore en suspens alors là je n'ai pas de solution c'est le fait que les émissions de composés volatifs par les spores aux forces au maximum pendant la fabrication des spores est-ce que ça attire spécifiquement les coléoptères qui mangent plutôt des spores la question est posée mais il n'y a pas pour l'instant il n'y a pas encore trop de réponses on a également d'autres pistes pour la dispersion de ces petits coléos mycophages c'est les phéromones donc c'est assez bien connu chez plein de groupes mais chez les coléoptères liés aux champignons linécolles c'est en cours de c'est en train d'être mis en évidence notamment chez les CID donc c'est le petit qu'on avait tout à l'heure quand on avait coupé l'antenne tout à l'heure les mâles disposent sous l'abdomen d'un petit torrifice que les femelles n'ont pas et ce petit ce petit port émet des composés qui sont attractifs spécifiquement sur les femelles donc l'idée c'est que ce sont les mâles qui vont trouver les champignons hautes et ensuite vont émettre leurs phéromones pour que les femelles arrivent sur un autre groupe les amoblidés du genre d'orcatoma qui vivent dans des polyports pérennes et bien là c'est l'inverse les mâles ne sont pas du tout attirés par le champignon en revanche ils sont attirés par des phéromones émises par les femelles et du coup c'est la femelle qui est chargée de trouver le champignon à longue distance et ensuite c'est elle qui va attirer les mâles il y a finalement assez peu d'exemples sur ces aspects là qui pourtant sont frassemblement fondamentaux alors là juste pour les communautés je vous ai mis un peu le type de piège qu'on utilise ou qu'on peut utiliser pour étudier ce qui vit sur un champignon donc c'est une petite vitre qu'on va fixer sur un polyport et on va récupérer tout ce qui tombe ça marche très bien sur des gros champignons comme femelles et c'est assez contraignant donc voilà quelques exemples de bestioles qui vivent là dessus alors les questions qui me préoccupent surtout c'est qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est responsable de toute cette diversité de coléoptères et la première chose c'est la diversité des champignons donc dans le tableau c'est juste pour exemple on a tout un on a mis en face les uns en face des autres les coléoptères avec les différents champignons vous voyez qu'il y a des coléoptères qui sont par exemple en rond blanc qui sont assez généralistes qui vont se placer sur n'importe quel champignon et d'autres qui sont spécialistes et du fait à l'échelle de la forêt entière plus on va avoir de diversité de champignons et plus on doit s'attendre à avoir de diversité de coléoptères notamment pour les spécialistes ou parce que on va avoir des dizaines de substrats différents donc la diversité des champignons et puis un autre aspect c'est la stabilité dans le temps de ce champignon moi je vous ai mis trois exemples de ce que j'ai appelé durabilité du substrat donc des champignons qui vont rester là très peu de temps des fructifications qui peuvent rester une année voire plusieurs années donc évidemment plus le champignon le sporophore reste en place longtemps et plus il va avoir de chances d'accueillir toute une diversité de coléoptères et toute une communauté plus riche donc quand on étudie ces communautés sur les champignons la première chose qu'on constate c'est des successions qui suivent tout au long de l'année qui vont se suivre donc là c'est simplement un exemple pour vous montrer des pics d'abondance des différentes espèces sur le même champignon avec un décalage avec des palotes d'apparition etc donc une succession dans le temps ce qui permet de ne pas trop se marcher sur les pieds et puis surtout ça illustre le fait que les premiers en mangeant le champignon vont le transformer et vont le rendre favorable ou plus intéressant pour les suivants etc jusqu'à la décomposition totale donc la même idée de succession dans le temps de manière un peu plus générale vous avez un même champignon à plusieurs étapes de sa décomposition et vous avez la diversité du nombre d'espèces de collocteurs qui va varier tout au long de cette décomposition le même genre d'études avec les mêmes quatre grandes étapes mais là on a séparé les espèces qui sont monophages donc qui sont beaucoup plus spécialisées qui vont chercher spécifiquement ce champignon là avec les espèces plus généralistes polyphages en bleu vous voyez que les monophages colonisent beaucoup plus tôt mais également partent plus tôt au cours du processus de dégradation du champignon alors que les polyphages eux arrivent plus tard et vont rester un peu plus longtemps donc il y a tout un aspect dynamique qu'il faut prendre en compte dans ces communautés au sein de chaque champignon un autre élément c'est le fait que le carpofort c'est un volume fini c'est une ressource limitée alors je vous ai mis quatre graphiques pour illustrer le fait que plus le champignon est gros plus le carpofort est gros et plus on a d'individus ça paraît évident mais c'est toujours sympa d'avoir des preuves donc ça marche pour absolument toutes les espèces il y en a plusieurs pages dans cette étude je vous ai pris juste un exemple plus le carpofort est gros plus il est peuplé il y a une étude qui a été faite par Chiguel sur la manière dont les animaux partagent l'espace au sein même du même carpofort avec les différentes espèces occupant des micro-niches des micro-habitats dans le même carpofort et donc s'évite au niveau spatial et se partagent les ressources en fonction de ce qu'elles peuvent digérer ou de la de la texture du champignon là c'est des larves là c'est pour les larves après les adultes on les trouve un peu de partout ils se promènent mais les larves je ne sais pas si elles se vivent mais en tout cas elles se développent dans différentes régions sur ce graphique là sur cette étude on retrouve la question du volume du sporophore avec la diversité alors là c'est la diversité des coléoptères vous voyez que ça marche à peu près bien les courbes sont les mêmes selon les endroits où on se trouve par contre là il y a un facteur en plus dans cette étude là c'est la richesse en bois mort aux abords des différents carpeaux forts et vous voyez que dans les forêts qui sont appauvries en bois mort on a moins d'espèces on attend moins d'espèces que dans les forêts plus riches en bois mort pour un volume donné de sporophore donc il y a des facteurs extérieurs qui vont en plus mettre leur grande sel dans l'affaire ce qui nous amène à ces questions de biologie de conservation alors il y a des trucs qui ont sauté donc là une étude qui est intéressante par rapport à ces questions de conservation c'est une étude qui a été faite par Johnson pour sa thèse son idée c'était de savoir s'il y avait des espèces qui étaient inféodées aux vieilles forêts ou finalement est-ce que c'était une espèce de vue de l'esprit parce qu'on allait toujours les chercher dans les vieilles forêts donc il a fait un transect normalement le trait rouge qui est en vrac au milieu il sépare le côté vieille forêt au fond là-bas du côté forêt géré donc il a fait le long de son transect il a fait les relevés des abondances des différents kerpofort du polyport du bouleau et de phomitopsis donc quand on sort de la vieille forêt et bien on a une situation qui est un peu catastrophique on a moins de bois mort donc on a évidemment moins de fructification ensuite il est allé voir sur les mêmes champignons si on avait quelles espèces de CID on allait retrouver sur ces différents champignons alors vous voyez que Cisglabratus on va le retrouver à peu près toujours de la même façon il va coloniser à peu près toujours dans les mêmes proportions les deux polyports peu importe l'endroit où il va se trouver alors qu'on a donc on parle de bons disperseurs alors qu'on a une autre espèce le Cisquadridens et bien lui dès qu'on sort de la vieille forêt ces effectifs la quantité de champignons colonisés est beaucoup plus faible voire même s'annule assez vite à mesure que on a ses manques de la vieille forêt donc un disperseur qu'on dit de proximité qui ne va coloniser que le champignon le plus proche de lui et si la densité de champignons n'est pas assez forte dans le paysage et bien cette espèce ne peut plus se disperser correctement donc elle est restreinte aux vieilles forêts on va en voir un autre exemple avec on va retrouver notre bolithophagus de tout à l'heure et puis une autre espèce qui s'appelle Neomida qui est beaucoup plus rare ils vivent tous les deux ils sont tous les deux inféodés à Fomes donc Johnson les a fait les a fait voler dans des petites boîtes avec un petit tourniquet pour voir combien de temps ces bestioles pouvaient voler il se trouve que les deux sont capables de faire des longs vols mais le bolithophagus lui en noir fait plus souvent des vols courts à tel point que la durée de vol médian est extrêmement faible pour cette espèce donc le modèle de dispersion de ces deux espèces c'est pour Neomida une espèce qui va occuper des grands patches et qui va faire des grandes distances pour aller coloniser un nouveau patch avec la probabilité faible de tomber sur le bon site en faisant un grand vol alors que le bolithophagus lui va être une espèce qui va voler moins mais qui va du coup coloniser de proche en proche des nouveaux patches éventuellement plus petits mais avec une probabilité de succès plus importante donc la suite de son étude c'était de savoir pourquoi Neomida était restreinte aux anciennes forêts et surtout déjà de montrer qu'elle était restreinte aux anciennes forêts donc ici il a noté les occurrences de Neomida dans les vieilles forêts donc en noir vous voyez que le bolithophagus lui est présent dans les vieilles forêts et dans les forêts gérées en orange alors que Neomida elle n'est plus du tout présente dès que la quantité de bois mort et de carpofort est plus suffisante donc une espèce qui se retrouve restreinte uniquement aux sites les plus favorables vous voyez que dans son étude c'est présence de bois mort continue depuis au moins 100 ans alors cette cette espèce c'est ce qu'on appelle la fragmentation donc à l'échelle du paysage on la retrouve dans cette étude là avec une l'étude l'étude a mesuré le degré d'isolation des arbres donc c'est toujours avec bolithophagus sur FOMES on voit que plus les arbres sont isolés les uns des autres et plus l'occurrence de bolithophagus va diminuer donc la fragmentation l'isolement des sporophores va faire que le collecteur ne va pas trouver suffisamment de ressources et il sera beaucoup moins présent au niveau du site une autre étude sur l'isolement des de de patch de forêt donc c'est l'étude de droite a montré que au niveau des pour les niveaux trophiques en fait on perdait des niveaux trophiques si on isolait les fragments forestiers les uns des autres donc le niveau trophique c'est champignon consommateur du champignon donc coléoptère et parasite qui va parasiter le coléoptère voilà donc quand les forêts sont de grande surface on a tous les tous les niveaux deux ou trois et quand on a des forêts très isolées et bien dans ces dans ces forêts isolées on va perdre les niveaux trophiques voire même on va même perdre le champignon sur ces aspects de 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 conservation et de relation à la à la foresterie moi je me suis penché sur un petit système qui est porté par l'ichnoderme je vais je vais avouer qu'au départ c'était simplement pour retrouver cet animal là je ne l'ai pas retrouvé dans les Alpes il est trop rare je voulais retrouver ça et surtout ça qui sont des animaux extrêmement rares et l'ichnoderme a la particularité d'avoir ces trois espèces qui sont strictement inféodées et donc je me suis petit à petit je me suis vraiment questionné pour savoir comment c'était qu'est-ce qui faisait que ce système là perdurait ou comment on pouvait expliquer la présence des collecteurs et des champignons je me suis intéressé au diamètre des troncs qui portaient les fructifications et vous voyez que le diamètre moyen des troncs c'est 42 cm c'est très souvent des troncs déracinés alors là sur mon graphique il y a quelque chose d'intéressant c'est qu'il y a une espèce de grosse marche et on a l'impression que le champignon ensuite est beaucoup moins présent sur les gros troncs au-delà de 40 en fait c'est un effet de l'échantillonnage c'est juste qu'au niveau de la marche les troncs ils n'existent pas quand on va dans des forêts gérées le 40 cm c'est la taille pour la foresterie du coup ce n'est pas que le champignon n'est pas présent c'est qu'il est systématiquement présent sur les quelques rares troncs qui existent du coup on a vraiment un impact direct de la foresterie sur ce petit système puisque les troncs favorables sont exportés ce qui fait que le champignon et les coléoptères en question se trouvent uniquement à la bordure des parcelles dans les zones où on ne va jamais exploiter où les arbres sont laissés en libre évolution donc ça nous fait en fait ce système là je m'en sers comme bio-indicateur de la continuité d'apport de bois morts dans une parcelle forestière ça marche très bien en forme de montagne alors je vais ouvrir sur quelques sur quelques questions puisque je vous ai présenté un panorama très large il y a encore des questions qui à mon avis méritent qu'on se penche un peu dessus notamment la dispersion des spores par les coléoptères comment ça se passe et il y a notamment la question de la germination de ces spores est-ce qu'il faut que certains spores soient digérés par un coléoptère ou par une larve pour pouvoir germer et s'installer on disait tout à l'heure que le fait d'être dans une croque de coléoptère c'était peut-être déjà intéressant comme biotope pour commencer à germer ensuite il y a des questions de dispersion de tous nos coléoptères mycophages comment se passe la dispersion on a vu qu'il y avait des facteurs qui attiraient des phéromones et tout ça mais la distance de vol le mélange entre populations l'isolement des différentes populations c'est des choses qu'il faudrait étudier de très près notamment pour définir la rareté et puis les taux des niveaux de menace qui pèsent sur ces bestioles et là on n'échappera pas à l'étude d'ADN parce que c'est impossible de coller des petits capteurs sur des boîtes qui font 2 ou 3 mm je faisais un appel tout à l'heure par rapport à ma micro-bestiole qui vit dans le Phélénopsis concata il y a encore énormément de choses à trouver sur ces chaînes trophiques sur la distribution de différents espaces il y a même encore des choses à faire en taxonomie et puis il y a encore des choses à faire en bio-indication moi c'est des choses avec lesquelles je travaille à peu près tous les jours les gens me demandent est-ce que ma parcelle est intéressante est-ce qu'elle est mieux que celle d'à côté etc et moi il faut des preuves il faut des éléments pour pouvoir argumenter que cette parcelle là est importante qu'il y a toujours eu du bois mort qu'il y a une continuité des processus biologiques là-dessus alors je vous ai illustré ça par un petit système qu'il faudrait continuer à tester avec un coloptère qui s'appelle Biphilus qui vit exclusivement dans Daldinia et Daldinia est surtout un FOD au frêne et du coup ça me fait un assez bon système pour les forêts alluviales donc on a des cas où on a du frêne sans Daldinia donc c'est pas très bon des cas où on a des Daldinia mais il n'y a pas le coléo c'est mieux mais c'est pas terrible et puis les cas où on a tout le système complet à ce moment là on peut se poser la question de la continuité c'est probablement un site où il y a une continuité dans le temps des processus je vais faire parler mon collègue Bernard ouais c'est encore le mot de la fin ben ça y est c'est conclu merci applaudissements 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 applaudissements